Bonjour, êtes-vous prêt à faire un petit tour ? Alors, accrochez-vous, top c'est parti ! Faisons un premier arrêt sur la question tant posée aux lutteurs modulo, à savoir s'ils envisagent de pratiquer le MMA qui est l'une autre que les arts martiaux mist, qui est d'ailleurs pratiqué par plusieurs autres lutteurs sénégalais, comme le grec, citer, bombardier, etc. Dans un entretien exclusif avec le journal Observateur, le lutteur fait savoir qu'il n'a pas encore eu l'opportunité de combattre au MMA, mais que si cela se présentait, pourquoi pas, c'est qu'il sous-entend qu'il est prêt à se lancer. Une situation assez complexe est en compte du fait que certains promoteurs de lutte sénégalaise ne sont pas d'accord pour que les lutteurs pratiquent ce sport. Parlons à présent du scandale de Dubaï porte-à-porti. Sur la toile, des témoignages et des vidéos complètement agressants ont surgit. Des influenceuses qui acceptent des pratiques sexuelles inimaginables pour de l'argent. Dubaï porte-à-porti. Un terme qui désigne des toilettes portables désigne un ensemble de pratiques que des influenceuses et d'autres jeunes femmes font en échange d'argent ou des cadeaux. C'est assez dégueulasse, mais ces femmes laissent les hommes visiblement très dérangés faire leurs besoins de que, vous savez entre guillemets, sur leur face en échange de sacs, de chaussures et d'autres objets de valeur, voire même de luxe. Plusieurs pays ont été récemment cités vis-à-vis de ce scandale, y compris le Sénégal avec 43 filles. Et pour confirmer tout cela, un témoignage relayé par le blogueur Wassim TV a fait savoir que pas mal d'influenceuses que nous voyons sur les réseaux sociaux sont en effet des escortes. Elles sont payées pour passer du temps avec des milliardaires à Dubaï, mais s'ils veulent plus d'argent, elles doivent faire pas mal de choses pour ne pas dire. Quand je vous dis qu'être un joueur est d'importance, sachez que celle des plus si vous êtes un joueur reconnu mondialement est très talentueux. C'est avec cela que nous allons parler du maillot de Diego Maradona qui a été vendu près de 5 milliards aux gens chers. Selon Sky Sport, le maillot porté par Diego Maradona lors du quart de finale historique de la Coupe du Monde de 1986 face à l'Angleterre a été vendu ce mercredi pour 8,456,000 euros. C'est avec ce maillot que Maradona avait inscrit deux buts, la fameuse main de Dieu et ensuite le but du siècle. La tenue qui était vendue par l'ancien milieu anglais Steve qu'il avait récupéré. À la fin de l'encontre, le prix des départs était fixé à 5,2 millions d'euros. Le nouvel acquéreur de ce maillot légendaire, Del Pibé de Oro, restait pour l'heure inconnu. Ce qui veut dire que les milliardaires se cachent dans leur château si précieux. Bon ben, je vous dis au revoir et c'était tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour notre petit tour concernant vos informations et vous donner aussi des informations des plus croustillants.